yo youtube hey hey guys so i'm back i'm back i'm back so today aujourd'hui je reviens pour un nouveau concept welcome to blind outfit guys donc aujourd'hui c'est la première édition pas la première édition et le premier épisode peut-être il y aura des deuxièmes éditions peut-être la prochaine édition de peut-être l'année prochaine je sais pas comment on va se développer pardon ce concept peut-être la prochaine fois ça va être je viens avec vous je vous aide à faire votre shopping mais en tout cas cette première épisode c'est à la maison à la maison mais alors pour ceux qui savent pas le concept qui n'ont pas ils m'ont qu'ils me suivent pas sur les réseaux sociaux je sais pas ce que vous faites les gars parce que je sais pas ce que vous attendez messagerait de barri me souffre je mettrai mon instagram ici donc en gros je vous avais posé une question les gars sur instagram je vous ai demandé si vous voulez que je fasse un contenu du style vous m'envoyez un message par exemple vous avez un habit une paire de chaussures vous avez quoi d'autre vous avez un budget pour une fête et vous savez pas comment vous habillez vous m'appelez allo blague elle j'ai besoin de toi ok je réponds à l'appel et puis on y va let's go bon c'est pas vraiment un appel en vrai vous m'envoyez juste un dm et et je le fais et du coup j'ai vu que ce contexte vous avez posé je vous avais demandé et vous avez tous vous avez tous dit oui que je fasse ce concept et aujourd'hui me voici me voilà on y va premier épisode donc alors je tiens après à préciser que je ne suis pas styliste je ne suis pas un personnel shopper juste je vous aide et ça fait plaisir parce que vous me dites beaucoup que vous aimez bien mon style vestimentaire et tout en tout cas cette vidéo elle va vous plaire j'espère que ce nouveau concept mon concept à moi bien sûr va vous plaire et puis on y va les gars let's go et j'ai oublié de préciser j'ai pris que cette personne je pense que la prochaine fois je prends de sept ou six mais pas plus parce que ça m'a pris tellement de temps parce que je tiens à le dire les gars vous allez voir le résultat de comment j'ai composé les autres fit et tout comment j'ai fait et tout c'est moi même qu'a fait tout seul la police les images les placements de trucs et ça prend énormément de temps donc j'espère que ce travail là va va se remarquer et vous allez voir que j'ai bossé les gars un s'il vous plaît s'il vous plaît j'aimerais même de me rémunérer en fait ça j'aimerais même de me payer en fait vous attendez quoi je mettrai mon paypal en barre d'infos on a quelqu'un qui m'a dit coucou j'espère que tu vas bien je lis sur mon ordinateur parce que moi je filme avec mon téléphone je n'ai pas encore une caméra donc il s'agira de encore plus me rémunérer merci j'espère que tu vas bien en fait je fais mon anniversaire et j'ai vraiment pas d'idée de tenue en tout cas je cherche une robe dorée une robe de préférence en doré ou bien un ensemble au jupe et pour le budget c'est jusqu'à 100 euros en vrai j'ai pas d'idée précise de ce que je veux donc hésite hésite vraiment pas j'aime beaucoup ton style elle m'a dit de pas hésiter ok ok du coup alors je lui ai compte qu'est ce que je vais composer les gars et je vous dire ça maintenant alors on a comme première tenue regardez le travail que j'ai fourni c'est moi même qui a fait ça ça m'a pris du temps donc alors je vais proposer une robe comme vous voyez la robe sur la photo elle a une forme vraiment shape ce que c'est le mannequin le mannequin qui porte cette robe elle était vraiment formé du coup mais en tout cas c'est une robe dorée comme dans son thème avec un petit truc décolleté ouvert donc oui c'est ton anniversaire ma belle ose tu demandes à une personne qui est timbre et de trouver un style une tenue mais ose je te dire ma belle c'est ton anniversaire ose une année de plus on ose mais on ose mais on se calme quoi donc une robe en mode shape et qui vient de chez prêter to think elle est super super moi je trouve ça très très joli je trouve que ça fait vraiment anniversaire et le sac doré aussi pour aller avec la robe qui vient de chez shein et la paire de talons je trouvais que le design de la paire de talons le fait que les talons aiguilles et qui après en bas sur la semelle c'est une gros compensée comme ça je trouve ça super joli je trouve que ça se marie trop bien avec la robe c'est parce que vous en pensez mais je trouve que c'est pépite et la coiffure que je t'ai mis à côté c'est que je t'oppe je opte pour toi je te vois vraiment avec ce genre de robe en tout cas je vois vraiment plus un messie air vraiment une coupe cheveux attachés avec les deux petites mèches je trouve ça pépite et cette tenue elle a même pas fait 100 euros je crois si je dis pas de bêtises je mettrai le prix mais je crois que cette tenue elle a fait sur 66 euros un truc comme ça ou 80 euros donc je suis dans le game donc voilà la première tenue pour le thème doré option numéro un elle est belle mais la 2 je trouve que j'ai un petit coup de coeur personnellement j'ai un petit coup de coeur sur la 2 donc j'étais trouvé un corset doré pretty little sink il est art strobo avec une jupe courte mais le petit détail c'est qu'elle est ouverte sur le côté donc ma belle c'est ton anniversaire il faut oser et les chaussures j'ai trouvé une paire de talons égaux je trouvais qu'elle était belle ça irait vraiment bien avec la robe genre c'est le truc parfait et le sac il vient de chez SHEIN mais tu peux le trouver aussi sur aliexpress je sais qu'il coûte en tout cas 12 euros un truc comme ça et la tenue je crois que celle ci elle est à même pas 100 euros aussi vraiment je suis même pas j'ai même pas fait 100 euros pile poil j'ai fait juste peut-être 66 ou 80 euros par là je sais que parmi les deux tenues il y en a une vers 66 euros où il y en a une vers 80 euros mais la deuxième tenue j'ai un petit coup de coeur en tout cas et pour chaque tenue j'ai fait deux propositions parce que je pouvais pas faire plusieurs parce que vous pouvez comme vous pouvez le voir les gars pour faire tout ça ça m'a pris vraiment beaucoup de temps c'est vraiment beaucoup de temps et beaucoup de recherche deuxième personne c'est salut j'espère que tu vas bien du coup j'ai une paire de choses j'ai une paire que j'aimerais caler j'ai des idées but c'est bien d'avoir une idée extérieure voilà la paire par contre elle est bien hivernale genre vu que la paire pète au niveau de la du coloris et le design bah je pensais à un look simple en haut mais bref à toi le micro son message il est genre grave parfait genre en mode elle m'a laissé le truc en mode tiens le micro est à toi tu vas pas être déçu je m'appelle pas blague elle pourrait en fait m'appelle pas blague elle pour rien donc deuxième tenue let's go donc alors pour le la deuxième personne pour sa première tenue j'ai opté vraiment pour un look ce look là c'est vraiment pour les cours où tu peux sortir avec y'a pas de souci mais je le vois vraiment bien moi de ta l'université tout tu vas en cours donc j'ai opté pour le pull le pull rose et en ce moment il fait archi pas beau et on commence un petit peu à voir le froid donc j'ai opté pour un pull rose bien se concorder avec les doc martin du coup donc ma belle tu peux aussi porter de la couleur même si tu as des chaussures de couleur ça c'est pas un problème avec j'ai bien vu ça avec un pantalon cargo et le petit détail du pantalon cargo ah oui j'ai oublié de dire pas de tenue je mettrai les liens en barre d'infos parce que peut-être ça peut intéresser d'autres filles ou peut-être que vous même les filles vous avez vous avez les doc martin vous avez peut-être vous même les filles qui me regardent vous avez par exemple cette paire de chaussures et vous savez pas comment les porter mais de toute façon tous les vêtements que j'ai mis tous les vêtements que que je vais parler là dans la vidéo je mettrai tous les liens en barre d'infos suite on a bas du coup le cargo avec un petit détail c'est la peinture avec vous pouvez voir des petits détails de peinture rose donc ça concorde bien avec eux c'est un rose avec comme veste une veste en cuir je trouve que ça va trop bien matcher avec l'outfit j'ai mis des petites lunettes de chez les la veste en cuir elle vient de chez pretty tossing les petites lunettes elle vient de chez shein et je trouve que l'effet l'effet marbre et l'effet marron comme ça ça va donner grand plus en plus parce que si je partais avec des lunettes noires ça allait faire trop simple trop de trop ensemble et moi j'aime bien casser le délire j'aime trop casser les délires dans les tenues et le sac c'est un sac de chez aliexpress et et c'est vraiment un top bag c'est il est bien moumout comme un truc de pas mouton mais le design on dirait un petit truc de mouton et tous ces grands mignons tout du coup je trouvais que ça allait très très bien ensemble et comme coiffure pas belle j'ai opté pour des braids mais tu fais comme tu veux vraiment mais je trouve que ça va faire grave plus joli avec des braids mais comme j'ai dit je fais comme tu veux pour la deuxième tenue que j'ai vu que je vais proposer ça une tenue je les fais une tenue on va dire un peu couleur parce qu'elle avait dit qu'elle pensait que ça allait plutôt avec des trucs simples mais voilà mais la deuxième tenue je l'ai fait alors tout en jean alors la veste en jean qui vient de chez zara et le haut blanc ce haut il est super beau les filles je mettrai tout façon comme j'ai dit les liens en barre d'infos mais en fait c'est un haut blanc mais il n'est pas il n'est pas genre t-shirt blanc basique il est vraiment près du corps la veste en jean j'ai pris celle-là parce qu'elle n'est pas oversize elle est courte et du coup j'ai opté pour un jean par contre le jean que j'ai proposé c'est un jean vraiment qui tombe vraiment qui tombe qui tombe jusqu'à la paire qui mange la paire parce que je trouve ça plus joli en tout cas et le bonnet je trouve que ça va faire super joli avec ça va rajouter un truc c'est un bonnet de zadic et voltaire et le sac il vient de chez zara et ça fait un sac vraiment des darons et tout mais il ressemble à le balancelga et je trouve ça trop mignon et la coiffure du tout lisse parce qu'avec un bonnet on porte du tout lisse ça fait plus joli je trouve et puis voilà donc il est simple mais il est très très efficace il est vraiment joli bon de troisième personne j'ai beaucoup parlé avec elle en audio en gros elle aime beaucoup mon style façon traitwear et tout elle voulait pas porter de talons elle voulait plus porter des baskets et elle m'a les soucis cartes sur blanche en gros alors pour la deuxième personne sa première tenue c'est le top c'est un top noir c'est un top corset il vient de chez zara et c'est un top en jean du coup c'est super super beau et je trouve qu'en ce moment il est grave tendance mais on le voit plus en bleu en bleu mais je me suis dit que le noir aussi ça peut être joli après je l'ai pris un pantalon cargo j'ai pris le même pantalon cargo que l'autre fille mais en fait ce que j'aime beaucoup dans ce pantalon cargo c'est les détails il n'est pas genre que militaire il ya les détails de peinture et je trouve que ça rajoute vraiment un plus comme comme ça que je vais proposer le sac de chichi in comme je vous ai dit tout à l'heure les gars moi je n'aime pas que les tenues et soit que genre du même ton couleur des fois faut casser du coup pour casser le truc j'ai proposé un sac rose parce qu'on n'a pas mis trop de couleurs non plus du coup ça va bien matcher j'ai proposé des lunettes parce que vu qu'elle veut dans les dents juste elle va être dans du streetwear mais en anniversaire si elle reste habillée comme ça ça va être un peu trop simple et du coup j'ai proposé des grosses lunettes je les ai en plus et ses lunettes elles sont magnifiques elles sont trop belles du coup des grosses lunettes et comme paire de chaussures j'en ai fait trois j'ai fait trois positions si tu as des yeezy 500 des air force tout monde a des air force tout le monde a des air force ma belle donc des air force ou soit si tu as la money money ma belle des rix owen ça va faire que que matcher la tenue vu que tu vas porter des grosses lunettes et que tu vas voir un stylo assez voyant du coup j'ai opté pour une coiffure toute simple lisse basique ensuite pour la deuxième tenue pour cette troisième personne c'est la ma tenue préférée j'aime beaucoup la première tenue mais la deuxième tenue elle envoie plus elle envoie de ouf donc voici la deuxième tenue donc je lui ai opté pour un haut transparent mais il a des reflets de couleurs genre bleu orangé et il est trop trop beau mais avec ma belle ne met pas son truc donc j'ai opté pour un petit brassard noir comme ça ça fait comme ça parce que sinon ça va me faire trop en mode pétage on veut pas des pétages quand même après tu fais comme tu veux mais on se calme en tout cas avec comme jupe elle est trop trop mignonne la jupe avec les détails qui sont sur le devant elle n'est pas droite elle est genre façon on dirait croisé bizarre elle est trop trop belle et pour cette tenue là je trouve que les chaussures qui vont trop bien aller avec c'est les yezzy mais en hauteur que j'ai mis là sur la photo c'est les yezzy mais en hauteur je trouve qu'elles sont trop trop belle et concorde trop bien avec le haut et bien sûr tu mets ça avec des chaussettes mais tu les dépasses un petit peu tu les montes pas tout en haut mais tu on les voit mais un petit peu et je trouve que ça va rajouter encore plus un truc et sinon tu mets des airfort blancs tout le monde a des airforts blancs aussi tu as la money money et les rixo ends avec j'ai gardé les mêmes lunettes et par contre la coiffure je voyais vraiment ça avec un ponytail genre bien visage dégagé et comme ça on voit bien le haut et cette tenue franchement vous pouvez pas dire qu'elle est moche elle est top les gars ensuite alors quatrième personne si je dis pas de bêtises alors elle m'a dit coucou j'espère que tu te portes par la grâce de dieu alors moi j'ai un mariage de ma cousine au mois d'octobre et depuis je cherche qu'est ce que je pourrais porter pour la mairie mais vraiment je n'ai aucune idée j'hésite entre un tailleur ou une robe en satin ou autre j'aimerais bien avoir de tes conseils pour un budget entre 100 et 150 euros maximum voilà ok donc je vous montre la combo la composition que je lui ai fait pour son budget une tenue qui est super super mignonne et je trouve qu'il concorde trop bien avec la mairie je trouve ça fait classe ça fait super classe parce que pour la mairie faut pas mettre des trucs très décolleté très vulgaire et tout parce que faut avoir en fait chaque truc un thème les gars chaque truc un thème pour le thème en tout cas de la mairie j'ai opté pour un haut le haut il est un crop façon crop top il est croisé il est super beau la couleur en fait moi pour la mairie je pars toujours dans des couleurs assez crème mais je vais pas aller sur du noir parce que la mairie du noir c'est trop sombre ou des couleurs trop flashy c'est trop tu peux trouver un bon truc mais en tout cas moi j'aime bien le truc crème et je trouve que les couleurs crème ou même du marron ça va très bien la peau noire donc j'ai opté pour un haut comme ça il vient de chez pretty testing il est croisé et je crois que ce haut si j'ai pas de bêtises les gars il coûte que 5 euros 5 euros c'est incroyable le jean aussi il coûte ça vient de pretty testing il coûte 24 euros si je dis pas de bêtises il est archi magnifique je mettrai le lien de son bord d'infos comme talons c'est une petite paire noire de chez ego j'ai opté pour des petits talons parce que je trouvais que c'était pour la mairie ça va même des grands talons pour la mairie pour un truc qui va passer qui va se faire la mairie c'est une heure et tout c'est pas comme à la salle donc j'ai opté pour des petits talons comme ça tu es tranquille tu es à l'aise ensuite comme boucle d'oreille elle m'a pas dit des boucles d'oreilles vraiment elle m'a même même les talons elle m'a dit pour un budget de 100 et 150 euros c'était juste la tenue pas de talons ni d'accessoires mais ma belle j'étais obligée de te composer tout un outfit parce que ton budget il y avait encore grave de la place parce que ça là je crois qu'il m'a même pas fait 100 euros aussi du coup alors j'ai pris des petites boucles d'oreilles avec un nœud papillon je trouve que c'est trop beau trop trop mignon comme sac ça vient de chez mango il est super mignon ça fait penser à jacquemus mais en fait le le sac en fait il est coupé pas comme jacquemus il est coupé genre comme ça et il est trop beau je sais pas comment on explique cette coupure mais en tout cas il est trop trop beau un crème aussi qui va bien avec la tenue et comme coiffure je trouvais que c'était bien cette coiffure là parce que comme ça on voit une boucle d'oreille et l'autre elle a un peu dans les dans les dans les boucles comme ça on voit bien les détails en tout cas voici sa première tenue qui est super mignonne tu t'en as la deuxième tenue je lui ai demandé bien sûr si elle voulait quelque chose de long elle m'a dit non pour changer elle voulait plus entre deux pour un truc court du coup je vais trouver cette jupe là qui vient de chez zara elle est trop mignonne et ce qu'elle va très très bien pour la mairie elle est ni trop décolleté ni trop nous trop bizarre donc je trouve qu'elle est très bien et en plus la couleur elle est magnifique je trouve que c'est vraiment intemméré je l'ai trouvé comme talon de chez public désir elle est super mignonne je trouve que ça va très très bien j'ai trouvé des boucles d'oreilles dorées aussi qui vont trop trop bien aller avec la tenue et ensuite comme bijoux tu peux acheter mon bracelet qui vient de mon site si tu veux le petit bracelet qui vient de mon site je mettrais mon mon site il est en barre d'infos parce que j'ai vu que tu m'as donné un budget de ouf entre 150 et 150 euros donc j'avais grave 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 du budget et le sac aussi j'ai pris le même le petit mango comme ça façon jacquenus et tout pépites et la coiffure une coiffure simple avec une petite mèche je trouve que ça irait très bien aussi avec la tenue donc voilà ensuite on a la cinquième personne si je dis pas de bêtises elle m'a dit salut j'ai acheté des balancers gattrac récemment et j'aimerais avoir quelques idées d'outfit comme elles sont assez imposantes alors j'ai trouvé des idées de autre fixe pour toi alors première tenue ma belle tu peux le mettre tout en joggo je t'ai mis avec un haut crop top qui vient de chez pretty little thing et le jogging en bas il vient de préciser pretty little thing mais tu peux le mettre soit avec un suit en tout cas tu peux faire tout un ensemble jogging mais je trouvais que cet ensemble là que j'ai composé est super mignon comme comme veste j'ai pris une veste bleu pour casser le le trop tout simple tout simple il faut rajouter un peu de couleurs du coup la veste c'est la veste qui est super tendance en ce moment c'est la veste moumoute là qu'on voit tout le monde porter sur tik tok et tout mais j'ai pris en couleur bleue parce que pour changer parce que sinon tu auras la même que tout le monde et flemme et comme ça qui irait bien avec la tenue vu que cette personne m'envoie un message en mode pour le donner pour le trouver une idée de tenue mais elle m'a pas dit en mode elle voulait acheter du coup j'ai mis avec cette tenue là le sac yves saint laurent faut avoir l'argent je sais mais c'est une idée de tenue comme elle a dit et je trouve que cette tenue là va très très bien avec le sac yves saint laurent et tracks elles sont super faciles à porter parce que elles sont une coupée c'est une couleur unie tu peux porter avec tout tu peux porter avec un tout ensemble jogging que ce soit bleu noir gris ça va bien match et la veste que tu veux en tout cas ça va bien match donc voilà pourquoi j'avais fait cette composition là pour bien expliquer que ça passe facilement avec un jogging et la deuxième proposition c'était fait avec quand même aussi avec un jean je peux voir que je t'ai mis ensuite vu qu'en ce moment il fait pas beau t'es mis un petit suite noir avec un jean bleu tout simple et sinon tu peux mettre ça avec un trench ça passera super bien et le sac il vient de chez zara il est noir et voilà c'est une paire de chaussures vraiment qui est facile à porter donc voici ce que je t'ai proposé comme composition ensuite la sixième personne qui m'envoie un message elle m'a dit coucou j'espère que tu vas bien alors j'ai besoin de toi parce que j'ai acheté une paire de chaussures chez zara et je sais pas comment la porter et j'espère que tu pourras m'aider je veux une tenue simple qui passe partout moi quand tu m'as dit une simple qui passe partout c'était plus une tenue genre en mode dans la vie tous les jours pas en mode soirée parce que sinon tu me réalisais une tenue genre de soirée quand même parce que tu as mais moi j'ai fait une tenue en tout cas pour tous les jours première composition que j'ai fait c'est le haut voyez les hauts brassards façon je mettrai comment ça va donner en fait parce que peut-être les gens vous allez voir vous allez dire ah mais c'est bizarre sa composition mais ça va bien donner donc c'est au les hauts courts aller au brassard mais pas le que le pas la bande le vraiment qui est court qui est court un peu qui descend en bas du vent de toute façon je mettrai une image ensuite je l'ai mis la veste trench j'ai pris un trench de couleur beige pas à vert kaki parce que je trouve que le beige ira très très bien avec la tenue ensuite je vais proposer comme chaussures c'est les burkinston mais les miennes je voulais montrer attendez les miennes elle vient de chez comment s'appelle de chez pull and beer et je les ai achetés pour 30 euros alors que les burkinston elle coûte 100 euros mais vous pouvez même les trouver sur amazon je crois les miennes ou même surpris sur pull and beer si elles sont encore disponibles du coup tu mets ça avec des chaussettes dans sur des chaussettes blanches parce que ta robe elle est assez longue donc après j'ai opté pour une écharpe de acne studio c'est vrai falloir à l'argent mais je trouvais que l'écharpe de acne studio la couleur elle se marie très très bien avec la jupe et le sac c'est le même ça que je vous ai montré tout à l'heure le sac moumoute et les lunettes noir qui irait très très bien avec l'outfit et pour cette idée de tenue je trouve que cette tenue irait trop bien avec quelqu'un qui a les cheveux marron comme ça ou genre ginger une couleur vraiment ginger je trouve ça irait trop trop bien la deuxième tenue que je vais proposer c'est parce que en fait je vais proposer de les deux tenues que j'ai proposé c'est vraiment des tenues d'hiver parce qu'en ce moment il fait froid mais on reste bien habillé ensuite je vais proposer avec un gros pull je vous recommande d'acheter les pulls les groupes ou de chez pull and beer parce que c'est les meilleurs la meilleure qualité avec comme veste blazer vous pouvez trouver allez dans les dans les friperies des veste blazer hommes elles sont trop belles quand ça vient des friperies qui irait très bien avec comme chaussures c'est des new balance 500 que j'ai proposé bien sûr avec des chaussettes montantes blanches ensuite comme ça que j'ai même j'ai proposé le même sac que tout à l'heure le moment mais en blanc pour casser le tout noir comme sinon mettait du noir ça va faire trop pareil pour ajouter un petit peu de la couleur et les lunettes que j'ai proposé c'est les mêmes que tout à l'heure mais avec le coup la couleur marron et bien sûr la coiffure qui irait très bien avec cet outfit c'est le ginger je vois trop bien une fille avec une couleur ginger comme ça ça fait super beau est vraiment c'est une tenue que je t'ai proposé vraiment en mode les deux tenues c'est vraiment des tenues genre en mode tous les jours aussi à l'école si tu vas en cours voilà ce que ça donne dernière personne alors qui m'a envoyé coucou est ce que tu aurais une idée de tenue pour un anniversaire avec des doc martin ma belle tu étais la personne qui m'a donné le plus de et j'ai galéré à trouver une tenue avec des doc martin pour un anniversaire tu m'aurais dit une tenue de la vie de tous les jours ok mais avec des pour un anniversaire c'est en fait c'est le mot anniversaire qui m'a mis dans une impasse mais incroyable mais je pense que je t'ai concocté quelque chose de quand même efficace et j'espère que l'anniversaire se passe pas en mode en boîte de nuit etc que ça va être dans un restaurant assez normal ou un petit restaurant entre filles en tout cas parce que j'ai eu du mal et je vous jure j'ai grave eu du mal c'est la seule personne avec qui j'ai autant eu du mal tellement j'ai eu du mal d'habitude j'ai composé que deux outfits par personne mais là je lui ai composé trois outils le premier outil que je t'ai proposé ma belle c'est le au corset qui vient de chez prétit testing il est trop trop beau en noir avec la petite jupe façon cargo beige qui vient aussi de prétit testing qui est super belle elle va très elle va bien match avec le haut bien sûr tédoc martin qui m'ont posé des graves graves un problème comme lunettes c'est les mêmes lunettes que je vous ai montré depuis le début mais celle fois ci elles sont pas en noir elles sont en beige pour ajouter en une touche parce que si j'en mettais des lunettes noires flemme déjà on a les chaussures noires on a le haut noir flemme et comme ça que c'est de chez in aussi le rose trouve que ça rajoute aussi une touche et comme coiffure je vois bien ça avec une fille qui a des body waves en tout cas ça serait super beau ça va rajouter une vibes à la tenue du coup je t'ai trouvé une veste en fait j'ai fait un ensemble tout en jean donc il ya la veste qui vient de chez zara les détails c'est que il ya un petit truc façon ceinture je trouve ça super beau le jean de chez zara pour que tu achètes vraiment un jean qui tombe bas le jean c'est vraiment un jean qui tombe en bas qui touche vraiment la paire ensuite comme au je t'ai trouvé un top mais pas un top basique vu que quand même on veut que tu sois un peu popping il est un petit peu coupé sur le côté il ya une petite coupe sur le côté et je trouve ça fait vraiment super joli et comme sac le sac mango le même que je vous ai montré tout à l'heure mais en rose il est super beau je trouve que ça rajoute un truc et la coiffure je le vois bien avec une coupe messi air comme ça ça va trop trop bien aller avec une robe bon j'ai proposé une robe qui est ouverte sur le côté et je trouve que ça rajoute un truc parce que si elle est toute simple ça fait trop trop naze avec comme dork martin comme chaussures et des grosses lunettes les mêmes mais en noir et le sac le même mango je trouve que ça va bien ça va bien match et avec la même coiffure la messière qui va très 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 bien match avec avec la tenue donc voilà donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas cette vidéo elle vous a plu j'espère que ce nouveau concept que je vais faire sur ma chaîne va vous plaire le blind outfit que je vais commencer à faire je sais pas si je le fais chaque mois mais on verra mais toute façon n'hésitez pas à me suivre sur instagram et j'allais dire quoi je mettrai voilà n'oubliez pas j'ai comme j'ai dit je mettrai les liens en barre d'infos des tenues chaque tenue aura chaque chaque lien de ses vêtements donc voilà j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous les gars et je vous dis à une prochaine vidéo bye guys